Générique Bonjour M. Juppé Bonjour, chaque fois vous avez un objet Oui, alors là M. Juppé, j'ai ramené votre véhicule parce qu'il bloquait l'entrée du parking de France 2 et avec ces choses-là, il faut faire gaffe, le col du fémur, tout ça je ne dis pas ça pour vous, c'est pas ça c'est que c'est l'heure à laquelle Michel Drucker sort du bâtiment vous ne voudrez pas de problème Alors, cette émission a très très bien démarré parce que tout de suite, vous avez trouvé les questions soit idiotes, soit étranges soit prématurées David et Léa, mais qu'est-ce que vous foutez les gars ? Mais vous la bossez un peu cette émission ou pas ? Non, non, non Bon, alors, pourtant ils ont un petit peu raison M. Juppé parce que les gens de gauche vous plébiscitent c'est vous dire à quel point ils sont désespérés et cette émission l'a prouvé, vous séduisez la gauche mais vous avez un programme de droite quelle souplesse M. Juppé, vous êtes un petit peu la Nadia Comaneci de la politique et pourtant, quand j'ai entendu l'ancien syndicaliste qui est derrière vous, Georges Acros j'ai trouvé que cet échange vous conférait vous conférez une stature c'est pas tous les jours qu'on peut se retrouver face à un homme qui a exercé les plus hautes fonctions du pouvoir au siècle dernier l'occasion de nous donner votre définition du renouvellement en politique des jeunes qui entourent un homme d'expérience voilà, alors passons au reportage à la maison des chômeurs maintenant alors très chouette, David, moi j'avais jamais vu cet épisode de rendez-vous interinconnu formidable par contre j'avais vu celui avec Balkany au centre des impôts mais celui-là jamais alors bref quelle décontraction face aux chômeurs M. Juppé avant moi je croyais que vous étiez un mec un peu coincé austère le genre de mec qui prend sa douche avec sa cravate et en fait pas du tout là, super décontracte le swag de droite quoi vous avez changé c'est vrai c'est fou en politique en ce moment tout le monde change sauf la situation des français alors oui vous avez changé vous étiez le meilleur d'entre nous vous êtes devenu le moins pire sur le plan économique vous proposez la dégressivité des allocations au chômage et la progressivité du report conditionné à la reprise du marché du travail peut-être peut-être là dans ces cas-là vous avancez à petits pas vous êtes donc une ballerine de l'économie la François Langlais est en train de vous imaginer en tutu on le perd François revenez oui parce que regardez ce visage là c'est quand même le visage de la fiscalité heureuse François a rappelé que vous aviez un petit peu oublié les pauvres vous lui répondez libéralisme productivisme plein emploi quand vous parlez on dirait que vous allez remettre le concours d'en chantier et puis vous êtes pour la retraite à 65 ans sauf pour vous et puis j'ai compris quand Léa a repassé cet extrait où vous dites je les emmerde bah monsieur Juppé qu'est-ce qu'il se passe vous êtes en pleine crise d'adolescence ou quoi ? alors vous avez ensuite été confronté à Jérôme Kerviel et Robert Ménard quelle chance bah si parce qu'en phase 2 vous avez l'air d'un enfant de coeur je me souviens que la direction de France 2 nous a dit ménager Juppé c'est peut-être le prochain président de la République mais maintenant on s'en fiche le directeur de France 2 il s'est fait virer hier alors n'empêche que c'était une bonne idée face à Kerviel vous aviez l'air super honnête et face à Ménard vous passez pour un bolchevik c'est là que je me suis dit tiens sur ce plateau finalement il n'y avait pas de contradicteur politique de gauche bah évidemment c'est vous le mec de gauche sur ce plateau voilà qu'est-ce que je veux encore vous dire qu'est-ce que oui alors je vais regarder mon t-shirt rien à voir avec vous c'est l'année de naissance de ma nièce elle a 21 ans aujourd'hui alors c'est dommage parce que c'était mon t-shirt préféré j'ai fait imprimer ce truc là ça part pas au lavage c'est indélébile enfin bon ça reviendra peut-être à la mode bon je vous mets le véhicule dans la loge et le skate attendez alors c'est pour Alain Juppé tenez Alain Juppé vous savez juste une petite précision 1995 c'est l'âge de ma fille la date de naissance de ma fille elle est en palais de jaille il y avait un truc c'est l'âge de ma fille